Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est de l'ambiance ! Et c'est reparti ! Et c'est reparti ! Encore, encore ! Allez, 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 c'est reparti ! Allez ! Encore ! Allez, c'est reparti ! Il m'épuise, ces jeunes, il m'épuise. C'est bien, les émissions spéciales junior, mais vous finissez la journée, vous êtes lessivés ! Allez, quel thème de 4 à la suite ont imaginé le rédacteur pour les lycéens du lycée Félix-Fort de Beauvais ? Ce soir, il y a 2 roues et sécurité routière. C'est important ! Le temps des chevaliers. Personnalité liée à la picardie. C'est pour vous, ça ! Ou le thème mystère qu'à la maison vous pouvez découvrir dès maintenant sur Internet. Pénélope, la plus rapidement qualifiée. Prenez le temps, prenez le temps, et dites-moi. Je pense que je vais prendre 2 roues et sécurité routière. C'est parti ! 2 roues et sécurité routière. Donc Pénélope, qualifiée à l'issue des 9 points gagnants. Donc vous êtes revenu au 4 à la suite. Oui. Revenu, c'est normal puisque vous suivez un cursus Abibac. Oui. Abibac, revenu. Excellent ! Applaudissements Excellent ! Vous ne l'avez jamais faite ? Non ! Vous ne l'avez jamais faite ? Ah, ça m'étonne, pourtant elle est bonne ! Et là, Pénélope se dit, mais... Il ne va pas du tout ce... Bon, ça va. Redevenons sérieux, Pénélope, pour parler de votre avenir, parce que vous vous ambitionnez de rentrer dans une très belle école située rue Saint-Guillaume à Paris, si je ne m'abuse, qui est... Sciences Po Paris. Pour l'ouverture que ça a, parce que je ne sais pas non plus trop quoi faire, mais je sais à peu près dans quoi, donc dans la politique ou dans les affaires internationales. Politique, peut-être ? Peut-être. Vous pourriez vous engager... D'accord. C'est une éventualité. Et donc Sciences Po, c'est vrai, permet d'ouvrir le champ des possibles, parce que c'est une école très généraliste ? C'est ça. Les 3 premières années qui sont très généralistes... Et après, on choisit une filière ? C'est ça. Un master... Enfin, on choisit tout de suite un programme, une humanité et tout ça, et après, un master. Comment ça se passe pour entrer ? C'est un concours ? Alors, normalement, c'est un concours, mais vu que je suis en Abibac, c'est procédure internationale, ce qui fait que je passerai juste un oral, mais plus difficile du coup. Ah, mais c'est intéressant. D'accord. Donc, procédure particulière, parce que vous êtes en Abibac pour cette grande école qui est Sciences Po, fondée par Emile Boutmi, si mes souvenirs sont bons à vérifier quand même. Pénélope, on joue. Deux roues et sécurité routière. Hop. On revient dans notre histoire de scooter, là, tout à l'heure. Étonnant. C'est derrière pour ça que j'ai choisi. Deux roues et sécurité routière. Pénélope, on y va ? Oui. Top. Quel équipement, pouvant être dit intégral, est obligatoire pour protéger la tête du conducteur d'un deux-roues motorisé ? Un casque. Au collège, en quelle classe passe-t-on l'attestation scolaire de sécurité routière de niveau ? Troisième. Quel système optique rétro-réfléchissant de couleur rouge, blanche ou orange sur un vélo constitue, selon le code de la route, quelle vitesse maximale est autorisée pour un cyclomoteur ? Vitesse maximale. Cinq. Cinq. Quel type de voie spécialement réservée aux cyclistes, notamment sur le boulevard brillant à Pauvet ? Cycliste. Voie cycliste. Quel équipement métallique rectangulaire de 21 cm sur 13 doit être fixé à l'arrière d'un deux-roues motorisé pour l'identifier ? Une plaque de métrication. Quelle opération illégale, différente du quittage, consistant à supprimer la limite de vitesse d'un cyclomoteur et passible d'une amende ? Opération illégale. Par quel non-déposé désigné tôt ? C'était le débridage. Vous savez, c'est qu'on fait sauter les brides d'un moteur pour le faire aller plus vite. C'est illégal, ne le faites pas. Et deux points, Pénélope. Restez avec moi. C'est pas mal. Si. Trois bonnes réponses. D'abord casse intégrale. Troisième, donc pour passer l'attestation scolaire de sécurité routière et puis la plaque d'immatriculation. Et donc le système optique rétro-réfléchissant. Vous m'avez dit le rétroviseur. Couleur rouge. Oui, c'était un... Catadioptre. Ah non. C'est le petit truc qui brille dans le noir, là. Oui, mais je ne savais pas le nom. Alors, selon le code de la route, quelle vitesse maximale est autorisée par le cyclomoteur ? 130. 130 km heure ? Un cyclomoteur, c'est une petite mobilette ? Ah ben, je ne sais pas. C'est 45. Ah bon ? Oui, c'est pas plus de 45. Ce type de voie spécialement réservée aux cyclistes, une piste cyclable. Voilà, c'est le terme consacré. Et puis donc, on en a parlé. L'opération illégale pour libérer la puissance d'un moteur, il ne faut pas le faire, c'est le débridage. Pénélope, bravo pour ces deux points. Ça, en général, le débridage, les garçons, ils connaissent. Vous saviez ça ? Oui, oui, tout. Non. Il ne s'agit pas. La vitesse maximale. Moi, j'aimerais bien faire un tour en cyclomoteur avec Pénélope à 130 km heure. Ça doit être quelque chose. Elle en voit. Ça doit être quelque chose. Et on l'a dit, celui-ci doit être débridé pour le coup, Pénélope, vous voyez, à 130 km heure. Guillaume, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Il nous reste le temps des chevaliers, les personnalités liées à la Picardie ou le thème mystère. J'hésite pas mal, c'est vrai. C'est important. Je pense que je vais prendre… Vous avez le temps. J'hésite. Personnalités liées à la Picardie. C'est parti. Le souci, c'est que ça met un peu la pression parce qu'on est chez soi, c'est sa région. D'où l'hésitation peut-être. Guillaume, très sportif. C'est vrai. Qu'est-ce que vous pratiquez comme sport ? Un peu de tout. J'ai un touche à tout et c'est vrai que j'aime beaucoup me dépenser. En ce moment, je fais pas mal de badminton. Un peu de futsal aussi. Un petit peu d'escalade de temps en temps. Le futsal, on va rappeler ce que c'est. C'est du football en salle. Du football avec un terrain de handball en intérieur. Plus petit. Donc ça va plus vite. Oui, c'est beaucoup plus intense. Très cardio. C'est technique, oui. Pas de touches ? Des touches aux pieds. Des touches aux pieds. Donc ça se joue très très rapidement. Exactement. Donc je vous interromps plus. Escalade, futsal, badminton. Et un peu de musculation aussi. Et un peu de musculation. Très bien. Exactement. Guillaume. Ça aussi c'est du sport. Question pour un champion. On est aux quatre à la suite. Avec les personnalités liées à la Picardie. On y va ? Top. Quel écrivain né en 1621 à Château-Thierry et l'auteur de nombreuses fables telles que Le Corbeau et Le Renard ? Fable de La Fontaine. De La Fontaine. A quel groupe français ayant représenté la France à l'Eurovision en 2007 doit-on les albums Pamplemousse, Mécanique et Coming Out ? Je passe. Quelle ancienne Miss Picardie et Miss France a participé en 2017 à un célèbre concours de danse en duo avec Christian Millet ? Je passe. En 1472, lors du siège de Beauvais par Charles Le Temeraire. Je n'ai fait. Quel homme politique né en 1977 à Amiens a été élu président de la République en mai 2017 ? Emmanuel Macron. De quel savant Picard ayant répandu la culture de la pomme de terre en France a-t-on donné le nom à hachis préparé à partir de ce légume ? Je suis parmentier. Parmentier. Quel chanteur originaire de 100 lits s'est révélé par le titre Toi plus moi ? Toi plus moi ? C'est Grégoire Trois. Point Guillaume. Quatre bonnes réponses. Trois validées. Trois qui se sont enchaînés. La Fontaine. Jeanne Hachette qui prit la tête des habitants pour défendre la ville lors du siège de Beauvais en 1472. Jeanne Hachette. Emmanuel Macron, bien sûr. Et Parmentier qui a donné son nom au Hachi. Ce groupe français qui a représenté la France à l'Eurovision en 2007, c'était les... Fatal Picard. Les Fatal Picard. J'ai l'impression que ce thème vous aurait bien plu, non ? J'aurais bien échangé aussi. C'est vrai ? Celui de Pénélope vous plaisait ? Ouais, ouais, ouais. On refait ? Allez, non. Et alors, mais cette ancienne Miss Picardie qui est si belle, qui est si gentille. C'est... Elodie Gossuin. Ah, oui. La plus... Mais ouais, non, ça m'est pas venu. C'est un avis très personnel. Pour moi, c'est la plus sympathique de toutes les Miss France que je connais. Et on l'embrasse d'ailleurs. Elodie qui est une consoeur puisqu'elle anime aussi des émissions, notamment en télévision et en radio. Guillaume, trois points. Ce qui veut dire que... Vous êtes qualifié. Vous êtes qualifié. Vous êtes qualifié pour le face-à-face. Bravo. Et qui va affronter Guillaume au face-à-face ? Pénélope ou Hugo ? Bah, tout va dépendre du score d'Hugo. Maintenant, sur l'un de ces deux thèmes, Hugo, le temps des chevaliers ou ce qui se cache derrière ce thème mystère. Je pense que je vais prendre le thème mystère. Venez, Hugo. Les fruits à pépins. Oups. C'est de la culture générale. Oui. On verra. Vous mangez des fruits ? Oui. Vous voyez, vous êtes un spécialiste de la question, Hugo. C'est impeccable. Donc, les fruits à pépins pour peut-être un futur médecin. C'est ça. Vous me disiez, c'est votre rêve d'enfant. C'est vraiment une vocation. C'est ça. C'est ce que je veux faire plus tard. Et comment c'est venu ? Est-ce que c'est une histoire familiale ? Non, pas du tout. En fait, en troisième, j'ai fait un stage en pharmacie. Et donc, un peu aider les gens grâce à la médecine, ça m'a vraiment plu. Mais je me suis dit, je ne voulais pas être sous les ordres de quelqu'un. Je voulais être le chef. Ouais, ouais. Donc, mon propre chef. Et du coup, j'ai dit, médecin, en fait, c'est vraiment ce qui me correspondait le plus. Donc, le contact humain avec les gens. Et organiser un peu votre journée comme vous voulez. C'est ça. Voilà. Voilà. Donc, si vous êtes médecin libéral, par exemple, c'est vous. Oui. Si vous voulez commencer à 10h, vous commencez à 10h. Oui, non, quand même pas. Parce qu'il n'y a quand même des gens qui attendent. Oui, 11h, c'est mieux. Vous avez raison, Hugo. En tout cas, c'est une belle vocation, Hugo. Allez, on joue les fruits à pépins. C'est ça. Les fruits à pépins. Il vous faut deux bonnes réponses d'affilée pour rester dans la course. Si vous faites mieux, vous vous qualifiez et vous retrouvez Guillaume. On y va ? Ouais. Fruits à pépins. On se concentre bien. Top. Quels fruits à pépins pouvant être Granny Smith ou Golden portent un nom lié à celui ? Quels gros fruits à chair orange de la famille des cures, curbitacées, peuvent être notamment de type Charentais ? Le melon. Quelle petite baie rouge ou blanche à la saveur aigrelette est appréciée en gelée ? Une fois retiré les pépins et la peau ? Je l'ai. Le cassis. Quels fruits exotiques aux pépins noirs brillants et l'ingrédient de base de la salade de taille appelée Som Tam ? Fruits exotiques. Je passe. Quels fruits jaunes pressent-on pour obtenir un jus acide ? Quels fruits originaires de Nouvelle-Zélande cachent une chair verte et des tout petits pépins noirs sous une peau brune et velue ? Le nococo ? Non. Quels fruits ? Un pépin se présentant en grappe et le fruit de la plante grimpante ? Le raisin. Quels gros fruits ? Dommage. Dommage. Vous êtes toujours dans la course mais... Le 3, le 3, il était là ? Je sais pas. Attendez, je vais le chercher. Le fruit originaire de Nouvelle-Zélande. Cher verte, petit pépin noir, peau brune et velue-velue. Ah, le kiwi. Bien sûr que vous l'aviez. Ouais, mais j'y ai pas avancé. Bon, deux points, c'est bien. Vous aviez le raisin, le citron, le melon, la pomme. Plein de bonnes réponses en fait. Donc on avait pas le kiwi. On avait pas non plus cette petite baie rouge ou blanche. Très appréciée en gelée. La framboise. La groseille. Ah oui. Ça j'avais pas. Et le fruit exotique au pépin noir brillant. Ingrédients... Là, faut aimer un peu la cuisine thaï. Ingrédients de base de la salade thaï appelée som tam. La mangue. La papaye. La papaye. La papaye. Hugo, l'aventure se poursuit. Merci. Ça tombe bien parce que comme je vous aime bien tous les deux, Pénélope et Hugo, on va continuer à jouer. Guillaume, nous on se retrouve face à face. Ce qui veut pas dire que je vous aime pas. Ça veut juste dire que vous êtes déjà qualifiés. On se retrouve tout à l'heure. Hugo, Pénélope, vos scores retombent à zéro. Voici les questions du jeu décisif. C'est pour ça que tout est en rouge. Le premier et la première qui arrivent à deux points se qualifient. Regardez. Que suis-je ? Grand reptile fossile de près de 30 mètres de long... Hugo. Un dinosaure. De 30 mètres de long, je vivais au Jurassic... Pardon, précisez Hugo. Un diplodocus. Le diplodocus. Mais oui, mais oui, c'est ça. Eh oui. C'est pas la réponse que j'attendais, dinosaure. Donc je vous ai fait préciser et c'était la bonne réponse. Bien joué. Diplodocus. Attention, concentrez-vous. Bien. Pénélope. Hugo. Regardez cette image. Que suis-je ? Matière. La lave. Oh, c'est beau ça. Il faut l'applaudir. C'est ça la différence entre des grands joueurs et quelqu'un de tout simple, de tout normal comme moi. Vous me montrez ça. Moi, je vois un tas de boue. Vous comprenez ? Ou de la glaise. Pénélope, elle voit de la lave. Voilà. Ça, c'est la marque des champions. Hugo. Pénélope, la prochaine bonne réponse vous qualifie. Regardez. Que suis-je ? Romand. Français du 19ème siècle. Inspiré d'un fait divers. Mon titre associe la couleur de la gloire militaire à celle de l'église. Oeuvre de Stendhal. Hugo. Le Rouville noir. C'est la bonne réponse, Hugo. Bien fait, Pénélope. En tout cas, il y a d'avoir une bonne ambiance dans votre lycée. Un bon esprit de camaraderie. Et c'est bien agréable à voir. Eh bien, bravo, Hugo. Merci. Pénélope, vous nous quittez. Oui. Mais vous restez avec nous, bien sûr, pour soutenir vos camarades. Et puis, il y aura la grande finale, bien sûr, de samedi. On vous retrouvera, bien sûr, pour la grande finale. On a des cadeaux pour vous peigner. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 euros pour vous offrir, par exemple, une tablette.téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Enigmes, jeux de rôle, escape game, match d'impro. Voici toute une série de jeux à emmener partout pour ne jamais s'ennuyer et apprendre en s'amusant. De belles soirées en perspective. Petite dévinette avant de poursuivre. Quelle est la différence en termes d'ambiance entre le plateau de questions pour un champion, en ce moment, dans le tournoi des juniors, et un concert de rock devant 50 000 personnes ? C'est pareil. Aucune. C'est la même ambiance. Allez, à vous de jouer à la maison. Maintenant, je vous rappelle, pour gagner 25 000 euros, on a une nouvelle question pour vous. Il faut bien écouter. C'est pas facile. Selon une expression, 25 000 euros, c'est la goutte d'eau qui fait, 1, déborder le vase, 2, pleurer les rivières. Bonne réponse. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui va représenter le lycée Félix-Fort de Beauvais lors de la grande finale de samedi ? Hugo ou Guillaume ? Réponse dans quelques secondes. A tout de suite sur France 3.